Musique Bien longue De retour, de retour Sur le plateau de la TV Service Et oui, toujours dans la joie, dans la bonne humeur C'est votre quotidienne, c'est tous les jours Midi et demi, 17h, 23h Faites passer le mot, on vous parle de tout ce qui se passe En Guadeloupe, culture, mode Sport et bien sûr Un peu de lecture, un peu de dessin Des choses qui nous représentent Oui, parce qu'on a des écrivains et même Des écrivaines et pour en parler Je reçois Audrey Jason-Reyne Bienvenue ! Merci beaucoup, bonsoir, oui ça va très bien Bien installé ? Je suis contente de te recevoir parce que tu fais un travail extraordinaire Tu es venue nous parler de T-Sweetie Qui est T-Sweetie ? T-Sweetie, c'est ma fille virtuelle C'est ma fille virtuelle qui est née en 2013 Alors tu sais, moi j'ai un master en anglais Et donc après mes études, j'ai fait J'ai commencé en 2010 des ateliers ludiques d'anglais itinérants avec les enfants Et au fil des années, tu sais, j'ai voulu diversifier mes supports Et j'ai pensé donc à un petit personnage J'ai écrit la première aventure de T-Sweetie à la barbade en 2013 La barbade Oui, la barbade que j'aime beaucoup Et donc je l'ai écrite en 2013 et puis j'ai trouvé un illustrateur super génial Tony Vivien qui est de Mornalo et qui fait un boulot super Et donc on a sorti la première aventure en novembre 2017 Alors petite question, est-ce que justement, c'est T-Sweetie On peut retrouver en plusieurs langues Français, créole et même anglais ? Oui, alors T-Sweetie, c'est vraiment une histoire bilingue C'est français, anglais Excellent ! Il n'y a pas de créole ? Non, il n'y a pas de créole C'est un choix délibéré ou c'est pour plus tard ? Alors c'est un... Ce sera peut-être pour plus tard Parce que c'est vrai que moi je voulais rester sur le français et l'anglais Mais j'ai beaucoup de demandes pour le créole Donc j'y pense J'ai un peu aussi pour l'espagnol Et pour le créole, j'en ai plus, j'y pense Alors justement, est-ce qu'il faut savoir dessiner Lorsqu'on s'attaque au monde de la BD ? Alors l'idéal c'est de savoir dessiner Comme ça on peut écrire ou dessiner Est-ce que tu dessines ? Non, 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 j'ai la chance d'avoir un super collaborateur Tony Vivien qui fait des merveilles D'autant plus qu'il est autodidacte Donc vraiment, il fait des merveilles C'est lui qui m'a... Quand je lui ai envoyé l'histoire Il m'a proposé plusieurs personnages J'ai vraiment eu un coup de cœur, Pouty Sweetie Avec ses couettes et ses grands yeux Et c'est pour ça que je dis depuis que c'est ma fille La fille virtuelle C'est ma fille virtuelle, exactement Et donc c'est toi qui imagines toutes les histoires ? Ouais, c'est moi qui imagine toutes les histoires C'est excellent Mais comment te viennent toutes ces idées ? Alors Est-ce que justement, la vie de tous les jours en Guadeloupe Ou même à la Barbade Barbados ? Mais c'est chaque fois que j'ai la chance d'aller Donc quelque part Donc j'écris une histoire à partir des expériences Que j'ai vécues là-bas Est-ce que tu trouves justement qu'ici en Guadeloupe On n'a pas assez de bandes dessinées Qui parlent un petit peu de nous ? Je trouve qu'on n'en a pas assez On en a de plus en plus Il y en a vraiment qui font le job Il y a des maisons d'édition qui font le job Et heureusement, on en a de plus en plus Mais il n'y en aura jamais trop Il n'y en aura jamais trop Mais est-ce qu'on est développé ici ? Je recevais justement des illustrateurs Qui disaient qu'effectivement Ici en Guadeloupe, ça commence à arriver Mais il n'y a pas cette cohésion Qui peut avoir justement Entre peut-être maisons d'édition Entre écrivains Qui peut y avoir par exemple À La Réunion Non, pas assez moi je trouve Il y a encore à faire Et qu'est-ce qu'il manque justement Pour se développer ? Il manque déjà Alors il y a des événements Comme par exemple Caribule Chaque année Qui permet des rencontres Mais moi je dis En tant qu'auteur auto-édité Il manque des financements En tant qu'auteur auto-édité Il manque des financements C'est vrai que moi j'ai commencé D'abord à travailler avec un éditeur Mais malheureusement On n'a pas continué à travailler ensemble Je me suis retrouvée À faire de l'auto-édition J'ai pas de problème avec ça Mais pour faire de l'auto-édition Il faut des financements Parce qu'il faut financer l'illustrateur Donc il manque des financements Pour l'auto-édition Waouh ! Mise à part les financements Quelles sont les plus grosses difficultés Lorsqu'on veut entrer dans ce monde De bande dessinée ? Alors déjà c'est se faire connaître Déjà c'est se faire connaître Parce que c'est vrai que Moi je trouve que les livres N'ont pas les auteurs Des livres peu connus comme moi Je ne suis pas encore J.K. Rowling Les auteurs de livres peu connus comme moi Auto-édités en plus Ils ont du mal à se faire une place Dans les médias À se faire connaître C'est vrai que je communique énormément Sur les réseaux sociaux Mais je trouve que j'ai pas accès aux médias Suffisamment accès aux médias Ah donc c'est les médias Voyons mais qu'est-ce que vous faites ? Vous dormez ? Alors combien de numéros De T-Suite As-tu déjà sorti ? On voit justement en double écran Tout ce qu'elle a pu On voit qu'elle voyage beaucoup T-Suite Oui On se demande où est-ce qu'elle prend Tout cet argent T-Suite va à New York T-Suite va à la Barbade T-Suite Mais attends Mais donne-nous un petit peu d'oseille Quand même Alors Qu'est-ce qu'on peut retrouver Justement dans T-Suite Alors donc on a T-Suite Donc la première aventure Donc c'est quand j'ai eu la chance D'aller à la Barbade En 2013 Ensuite après Donc je vais souvent à Sainte-Lucie Parce que j'aime beaucoup Sainte-Lucie J'adore le carnaval Voilà Et non mais c'est vrai Comme mon premier stage Je l'ai fait à Sainte-Lucie À la période du carnaval Oh là là Pendant mes études Non on va pas se mentir J'ai surtout fait mon stage J'ai surtout fait mon stage Et puis Donc il y a la Barbade Puis en juin 2019 Il y a eu Sainte-Lucie Et en novembre 2019 Il y a eu New York Donc pour le moment Il y a trois aventures Et là je prépare une surprise Mais je sais qu'il va y avoir Des personnes ravies Vraiment Je prépare une surprise Qui m'a été demandée Ok Et je sais qu'il va y avoir Des personnes ravies Oh c'est très bien Et est-ce que justement Toutes ces îles Que tu as visitées Est-ce que tu as la possibilité De laisser des exemplaires Pour justement Vendre ça aux Barbadiens Au Saint-Lucien Ou même au New York Est-ce qu'ils ont accès Justement à tes suites Est-ce que tu as trouvé Des lieux justement de vente Ben pas encore Pas encore Alors c'est vrai que chaque fois Que je vais sur place J'essaie un petit peu De faire des lectures De faire des présentations De faire des dédicaces Mais là encore Je trouve que c'est Le problème quoi Je ne suis pas connue Et j'ai du mal à C'est le début Ça va monter en flèche Et n'hésitez pas Justement où est-ce Qu'on peut se procurer Parce que lorsqu'on est En mode autoproduction Je pense que c'est difficile Est-ce que si on veut Un exemplaire de tes suites Il faut quoi ? Il faut le commander Sur internet Il peut se déplacer Dans les librairies Comment ça se passe ? Alors j'ai eu de la chance Parce que la première aventure Donc à la Barbade Elle était en librairie Donc T-Suite Tous les exemplaires Sont disponibles en ligne Et puis l'avantage Qu'il y a une fois par mois La livraison est offerte Pendant une dizaine de jours Donc ça c'est un bel avantage Et puis j'ai la chance De faire une séance De dédicaces J'en profite Le samedi 14 mars De 10h à 13h Je serai à la librairie Point lire au moule Voilà Donc n'hésitez pas Si vous êtes dans les parages Allez-y Achetez un petit peu aussi Parce que ça c'est local Et ça représente notre population Et ça c'est très bien De faire justement Des BD qui nous ressemblent Est-ce que tu utilises Même si c'est en français Mais je ne sais pas Des petites expressions Bien de chez nous Est-ce qu'il n'y a que L'histoire de T-Suite Ou est-ce qu'il y a D'autres petits jeux Pour les enfants ? Dis-nous tout Alors oui Donc franchement Dans les aventures de T-Suite Les livres C'est trois livres en un Il y a l'audio Qui est fait par un anglophone Pour aider à bien prononcer Les mots en anglais Et il y a également Des activités ludiques Qui sont inspirées de l'histoire Donc il y a des coloriages Il y a des devinettes Il y a des reliages Il y a des mots à trous Donc c'est vraiment Quelque chose de complet Pour que les enfants Puissent apprendre S'initier à l'anglais En s'amusant Et puis même les parents Aussi me disent Ah mais j'ai découvert Si Ah mais je ne savais pas Je suis allée là Mais je ne savais pas Mais si Ah mais ça Donc c'est bon aussi Pour les parents Donc n'hésitez pas Exactement Justement puisqu'on parle Beaucoup d'anglais Quelle est ta vision De l'anglais ici en Guadeloupe Et est-ce qu'aussi le fait De faire T-Suite Aussi en anglais C'est une façon aussi D'éduquer nos plus jeunes Comme tu l'as dit C'est entre les lignes Mais tu l'as dit C'est l'objectif Moi je trouve que l'anglais C'est une langue dépréciée Les gens n'aiment pas trop Les jeunes Ils disent ah oui Mais c'est compliqué Il faut apprendre Alors que c'est super utile Vraiment moi ça m'a servi De faire des études d'anglais J'ai fait un stage à Sainte-Lucie J'ai travaillé un an en Angleterre Et dès que j'ai l'opportunité De voyager J'ai pas du tout La barrière de la langue Donc Et justement Est-ce que tu penses Est-ce que tu trouves pas ça bizarre Que nous soyons limite L'une des seules îles Dans toute la Caraïque Dans toute la Caraïque À ne pas Enfin Ne pas justement Savoir parler anglais Et d'avoir peur de cette langue Je trouve ça bizarre Je trouve ça dommage Parce que comme je dis C'est utile Ça ouvre des portes Grâce à ça J'ai pu faire mes ateliers J'ai pu faire des stages à l'étranger Je peux que des livres bilingues C'est utile C'est dommage Mais en fait c'est pas compliqué Vous verrez Quand vous voyagez Les anglais ne se moquent jamais De votre accent Ou de Et c'est vrai Ils sont vraiment super cool Ils voient que vous essayez de communiquer Donc ils vous prennent pas la tête Ils vous disent pas Oh t'as dit doux au lieu de daz Tout à fait Non mais c'est vrai Ils sont là Ok j'ai compris ça Tu veux me dire Ok puis ils continuent Donc n'hésitez pas Testez, voyagez Apprenez l'anglais De toute façon vous connaissez Le principe de l'émission Je vais vous faire devenir Bilingue Alors est-ce que justement Tu sors par période Parce que bon ça peut être Par exemple à Noël Tu sors T-Sweety à New York Pendant le carnaval T-Sweety Est-ce que c'est par période Ou est-ce que c'est justement À cause des moyens Que tu sors espacé Ou est-ce que lorsque tu auras Plus d'argent Et que tu seras vraiment reconnu Tu vas nous sortir Des T-Sweety Chaque semaine Comment ça va se passer Alors là c'est vrai Que j'avoue que je sors En fonction des finances Ouais Alors d'abord J'écris en fonction de l'inspiration Puis quand j'ai les finances Donc je sors Parce que l'illustrateur Il faut Il faut le rémunérer Donc d'abord j'écris Ensuite quand j'ai les finances Je sors Et quand j'aurai les sous J'en sortirai plein Dès que j'aurai l'opportunité De voyager J'en sortirai plein Parce que moi Mon objectif C'est qu'elle visite Toutes les îles de la Caraïbe Tous les pays anglophones Ça c'est mon objectif Il faudra nous expliquer Où est-ce qu'elle prend Pour l'auto-édition Donc bientôt Je suis sûre que je suis entendue Par tous ceux qui souhaitent m'aider Donc bientôt j'aurai des financements Qui me permettront Des couples d'aventures Mais c'est vrai que j'ai eu la chance De faire une campagne de crowdfunding Qui a passé C'était pour un salon Un gros salon à Paris J'ai pas réussi à réunir L'intégralité de la Somme Mais j'ai réuni une partie de la Somme Qui m'a permis de financer L'aventure à Sainte-Lucie Ok excellent N'hésitez pas encore une fois A donner contact On va balancer de toute façon Toutes les adresses Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas Donnez la force Parce qu'encore une fois C'est pour nous Par nous Voilà c'est pour nous Par nous Et franchement moi Pour moi c'est une Je dis toujours Tiswiti C'est une world trotteuse Antio-guyanese Joli Ses parents Son père est de la Martinique J'ai vraiment créé Un univers autour de ça Son père est martiniquais Sa mère guadeloupéenne Sa grand-mère de la Guyane J'ai vraiment envie Tiswiti c'est par nous Et pour nous Comme tu dis C'est exactement ça Moi c'est mon objectif C'est pour nous Que je fais ça J'adore faire ça C'est ma passion Mais c'est pour nous Que je fais ça Excellent Donc on rappelle Encore une fois C'est disponible partout D'ailleurs tu as un site internet Qui est vraiment super bien tenu Alors déjà avant de parler Du site internet On va donner toutes les adresses Sur les réseaux sociaux Parce que là Les gens les attendent Ils sont avec leur papier Et leur crayon Ils veulent savoir Comment te contacter Donc est-ce que tu as Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp J'ai tout ça Alors j'ai Facebook Tiswiti J'ai Instagram aussi Donc c'est Tis Tiret du 8 Tiswiti Et j'ai également La chaîne YouTube Baudré Jazon Donc on peut voir Un petit peu des teasers Des petites vidéos animées Pour la sortie De Tiswiti à la Barbade Et j'ai également Aussi Donc il y a le site internet www.tiswiti.com Sur lequel On peut s'inscrire A la newsletter Et également Me contacter Via l'adresse contact Tiswiti Et là aussi Qui est-ce qui a fait Le site internet Pour toi ? Alors C'est une C'est une webmaster Parce que malheureusement J'ai eu des Des déconvenus J'ai commencé d'abord A travailler en local Mais j'ai eu Une grosse déconvenue Avec un webmaster local Ça arrive toujours Oh là là Si vous connaissez Les déconvenus Oui J'ai vraiment eu Une grosse déconvenue Avec Qui m'a vraiment coûté Des sous Des sous qui auraient permis De faire au moins Deux aventures De Tiswiti Franchement Elle aurait pu aller A la Trinidad Sur Tiswiti Voilà Exactement Mais moi j'ai dit Il ne faut pas blâmer Une contrariété Dans la mesure où Ça me fait plaisir Quand tu me dis Que le site est super Parce que j'ai trouvé Un webmaster Ensuite j'ai trouvé Un webmaster non local Avec qui j'ai aussi Eu des soucis J'ai trouvé un troisième Webmaster non local Avec qui ça se passe Super bien Et j'ai pu même Faire une formation Pour gérer Par moi-même Le site internet Vous voyez un petit peu Toutes les difficultés Qu'il y a À vous proposer Un projet Qui est vraiment Super Donc n'hésitez pas Donnez-lui la force Justement Tu peux avoir Est-ce que tu as déjà pensé Justement avoir Des collaborations Avec les écoles Parce que là Encore une fois Ça peut nous apprendre Énormément de choses Même au niveau Encore une fois De l'anglais Mais je trouve ça Tellement dommageable C'est pas facile D'avoir accès aux écoles Dans la mesure où Dans la mesure où Moi ce qu'ils m'ont dit En fait C'est que je n'étais pas Enseignante Donc je pouvais aller Par moi-même Des marchés Dans les écoles Mais qu'ils ne pouvaient pas Me mettre en avant Dans la mesure où Je n'étais pas enseignante Donc je prends mon bâton De pèlerin Et je vais démarcher Les écoles Démarcher En plus on a une nouvelle Génération de profs Qui adorent ce genre De choses Oui j'ai beaucoup D'acheteurs D'enseignants Voilà donc tu verras Là ils sont en train De me regretter De dire Attends Je vous fais confiance Je commence sur le truc Et vous continuez Hop là En tout cas Ça fait un réel plaisir Franchement de t'avoir Sur le plateau Je t'attends Dès qu'il y a des nouveautés Dès qu'il y a Je sais pas Tu fais une expo Tu vas présenter Justement Toutes tes oeuvres Et tu vas nous présenter Tu repasses sur le plateau On en parle On fait la pub Et boum bang balabo Avec plaisir Merci pour ton accueil En tout cas Tu ne lâches pas l'affaire J'attends les aventures De Tissuti A la Dominique et à Haïti Parce que là Maintenant toute la Caraïbe Va vouloir avoir Tissuti Ah ben oui J'espère C'est mon objectif Et bien sûr la France Parce que la France Aussi regarde l'émission Donc la France aussi Tient ton site prêt Parce que les commandes Vont commencer à arriver Bon super N'oubliez pas Est-ce qu'il y a des t-shirts Tissuti Non pas encore Pas encore Je t'en ai des idées Merci On est là pour ça Service En tout cas Merci d'être passé Encore une fois Longue vie à tous ici Nous On se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça C'est après quoi Après la pub A tout de suite